Nos ancêtres n'étaient-ils que des adorateurs de crânes, de morts et de reliques ? Le christianisme occidental a-t-il le monopole de la croyance monothéiste ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à ces questions en apportant des éléments concrets qui existent dans la culture et dans les langues africaines, principalement les langues bantou. Restez jusqu'à la fin, nous allons parler de religion et de spiritualité. Ça se passe sur Ivano Gomes TV. Abonnez-vous, partagez et likez. Et on y va tout de suite. Déjà pour commencer cette vidéo, je me réfère à un petit disclaimer. Cette vidéo n'est pas là pour soutenir le christianisme. Elle n'est pas non plus contre le christianisme. Elle n'est pas non plus contre une quelconque religion. Je suis simplement en train de remettre à l'ordre du jour un certain nombre de données qui pourraient nous permettre de plus ou moins être situées par rapport à ce que nos ancêtres faisaient déjà et ce qu'ils ne faisaient pas en ce qui concerne le culte des ancêtres ou en ce qui concerne la pratique que nous avons aujourd'hui du christianisme. Déjà à la base, il faut comprendre que le christianisme, quand il arrive en Afrique, il a un but. Le but, bien évidemment, c'est la colonisation. Le but, c'est de pouvoir adoucir les gens, les soumettre, non pas par la force des armes, mais par la force de la religion. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient bien évidemment compris que les peuples africains étaient des peuples très spirituels et très adonnés aux pratiques rituelles. Et donc, le seul moyen par lequel ils pouvaient les dompter, c'était donc de leur imposer une religion qui prônait un dieu unique, une religion qui prônait l'adoration, la lecture de la Bible et tout ce qui est apprentissage par rapport au royaume des cieux. Donc, bien évidemment, ces peuples ont été dépossédés de tout ce qu'ils avaient comme occupation pour pouvoir les amener, les soumettre par la force de la religion à ce qu'ils voulaient qu'ils fassent et donc à les rendre esclaves. Il est donc important pour moi de préciser ces choses avant que nous ne commencions quoi que ce soit en ce qui concerne la vidéo. Venons-en maintenant aux questions essentielles qui concernent cette vidéo. Est-il vrai que nos ancêtres, tous les ancêtres africains, pratiquaient le culte des morts, le culte des ancêtres ? Pour tenter de répondre à cette question, j'aimerais déjà qu'on puisse dissocier ce qu'on appelle un culte et ce qu'on appelle une pratique rituelle. Personnellement, j'ai grandi dans la communauté Ndebi et ce que j'ai vu faire mon grand-père, ma grand-mère, c'est qu'à chaque saison, par exemple, il y avait un moment où on faisait la bénédiction des récoltes. Cette bénédiction des récoltes se faisait par le prélèvement des premières récoltes. Donc, on allait prélèver les premières récoltes dans les champs, que ce soit du maïs, de l'arachide, du manioc, que ce fût des légumes. On prenait ça et ensuite, on venait. Une partie était cuisinée, donc la partie qui était cuisinée était également distribuée entre les personnes qui participaient à la célébration. Et ensuite, les parties crues, on faisait le tour du village pour pouvoir déposer chacune de ces parties dans les quatre coins du village. Et bien évidemment, il y avait une symbolique à cela. La symbolique était qu'on était en train de remercier les divinités pour la prospérité et surtout aussi encourager Mère Nature à pouvoir davantage bénir les champs, non seulement pour les saisons présentes, mais aussi pour les saisons à venir. Donc, ce culte qui se pratiquait dans le sens de la récolte, dans le sens de la semence et dans le sens de la productivité des champs, n'est pas un culte qu'on rendait aux morts. Bien évidemment, on prenait souvent une partie de la nourriture à la fois préparée et crue qu'on allait déposer dans les coins du village. Il est certes vrai que cela se faisait, mais cette cérémonie rituelle n'était pas rendue ni aux morts, ni encore aux esprits, mais elle était rendue au Dieu suprême, le créateur de toutes choses. Donc, comme vous l'aurez compris, en ce qui concerne la récolte, il y avait une cérémonie qui était organisée pour bénir les récoltes présentes et les récoltes à venir. En ce qui concerne la question des morts, lorsqu'on avait quelqu'un qui mourait, normalement chez les Banzébi, on ne les enterrait pas. Ce qu'on faisait, c'était qu'on prenait la personne, on la mettait sur une étale, soit on incinérait la personne ou alors on prenait la personne et on la précipitait dans une falaise. Il y avait toujours des falaises dans lesquelles on précipitait les personnes et ces falaises servaient de tombeaux collectifs. Et on considérait également que toutes les personnes qui décèdent vont dans un endroit commun et de cet endroit, on pouvait donc les contacter et continuer d'avoir les mêmes relations qu'ils avaient avec les vivants et avec également ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Donc la conception de l'au-delà chez les Banzébi, par exemple, est une conception qui stipule que l'au-delà, c'est un grand village dans lequel il y a aussi des villes, il y a aussi des contrées et il y a aussi des familles. En fait, chaque personne qui quitte le monde des vivants se rend dans cet endroit et il continue de mener une vie comme celle qu'il a ici sur terre. Maintenant, d'où vient la conception du culte des ancêtres qu'on appelle le culte aux morts pour certaines personnes ? Le culte des ancêtres vient simplement du fait que, dans certaines circonstances difficiles et face à certains obstacles de la vie, nos aïeux avaient pour habitude de s'adresser directement à leurs ancêtres disparus en leur demandant la sagesse, la force et la capacité à pouvoir surmonter les épreuves de la vie. Mais ils ne s'adressaient pas qu'aux ancêtres. Il faut comprendre que la conception des ancêtres n'est pas en soi une croyance. C'était simplement une sorte de recours. C'est-à-dire, comme lorsque vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, vous avez la possibilité de consulter cette personne parce que vous pensez que c'est une personne sage. Et bien, figurez-vous que dans la vision du monde chez les bantous, on considère qu'un mort n'est pas mort. Et que si cette personne de son vivant représentait une certaine sagesse, alors, quoi que morte, cette personne, on peut toujours la consulter, on peut toujours s'adresser à elle dans la mesure où elle vit, elle nous entend. C'est nous qui ne pouvons pas entendre ce qu'elle dit. C'est nous qui ne pouvons plus la voir. Mais elle, elle est dans un endroit de lumière, un endroit où elle est totalement dans la connaissance et la plénitude du savoir. Et donc, on doit recourir à ces personnes pour qu'elles viennent soit en rêve, soit en songe, ou alors elles peuvent venir nous parler de façon audible pour qu'on puisse avoir la capacité et l'inspiration pour surmonter les épreuves de la vie. Et donc, pour moi, à aucun moment, dans toute ma croissance et dans tout mon parcours, aux côtés de mon grand-père, je n'ai entendu parler du culte rendu aux morts ou du culte des ancêtres. J'ai par contre vu mon grand-père consulter, s'adresser et surtout parler pour pouvoir solliciter la grâce et les faveurs de ses aïeux disparus, de nos aïeux disparus, et donc, pour lui permettre d'avoir plus de sagesse et plus de force pour avancer dans la vie. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des ancêtres, nos grands-parents consultaient également le Dieu suprême, créateur des choses visibles et invisibles. Chez l'Nzébi, par exemple, il est appelé Et dans la conception d'Nzébi, on pense que le Dieu ineffable, l'invisible, l'incommensurable, se désigne par ce syntagme ou, si vous voulez, cette déclinaison identitaire. Cette déclinaison identitaire est clairement l'appellation par laquelle on désigne le principe, le concept de Dieu. Donc, ce que la Bible appelle Dieu. Chez les Bantous, quelle est l'appellation par laquelle on désigne la personne de Dieu, ou si ce n'est le concept de Dieu ? Parmi toutes les langues Bantous, vous avez différentes déclinaisons. Dans le bassin du Congo, par exemple, vous avez les langues comme le Lingala. En Lingala, on va dire Nzambi. Vous avez également les Baluba, je pense. Les Baluba, ils vont dire Nzambi. Vous avez également les Michogos, dans la zone du Gabon. Ils vont dire Nzambi. Vous avez les Banzébi, dont je suis en train de parler. Ils disent Nzambi. Vous avez les Fans, au nord du Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Ils disent Zaman. Vous avez également, dans l'ensemble des langues Bantous, autour du fleuve Congo, et autour du bassin de l'Ogué, et dans la zone de l'estuaire du Como, ils vont vous employer le même radical. Donc, au regard de tous ces syntagmes qui sont employés par les langues Bantous, autour du fleuve Congo, et autour du bassin de l'Ogué, en allant vers la mer, vous allez remarquer que l'appellation de Dieu a la même déclinaison au niveau du radical. Il y a un radical commun. Soit c'est le Nz, ou le Nz, ou alors le Z, chez les Fans. Donc, c'est pour dire que, si déjà dans les langues Bantous, nous avons une appellation unique, quoiqu'elle ait subi un certain nombre de déclinaisons. Mais, le fait qu'il y a un radical commun, démontre à suffisance que ces peuples, avaient la capacité de reconnaître, d'appeler, et de désigner, par un seul mot, la notion de la divinité. Et donc, lorsque j'entends souvent les gens dire, que les Africains ne sont pas monothéistes, et que les Africains sont polythéistes, je m'inscris totalement en faux. Pourquoi ? Parce que la meilleure manière de désigner une réalité qui existe dans une langue, c'est de trouver un syntagme authentique. Or, les mots tels que Nzambi, Zame, Nzambi, Nzambi, ce ne sont pas des mots qui ont été inventés au moment de la colonisation. Ce sont des mots purs, ce sont des mots authentiques, qui existent déjà dans nos langues, dans notre culture. Et donc, si nos ancêtres avaient la capacité d'identifier clairement le terme Dieu par Nzambi, et on retrouve autour de toutes les langues dans le bassin du Congo, une sorte d'universalisme, ce que j'appelle l'universalisme, dans la désignation de Dieu. Alors, on comprend aisément que ces peuples n'étaient pas des peuples polythéistes, mais qu'ils étaient bien des peuples monothéistes. C'est-à-dire qu'ils adoraient Dieu, le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, chez le Nzambi, lorsqu'on dit Nzambiapungu, Ibondamambu, ça veut dire le Dieu du ciel qui façonne les choses. Kumwayoulu, le Dieu du ciel. Donc, Nzambiapungu, Kumwayoulu, Ibondamambu. Ibondamambu, c'est-à-dire celui qui crée toute chose. Ensuite, on dit Ça signifie que celui qui a créé le poisson, il a créé toute la diversité et il a donné aux hommes les noms, des noms, une identité claire et il a également donné aux poissons des écailles, il a créé les animaux avec des poils, certains avec des plumes, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que toute cette réalité qu'on voit, toute cette diversité a été façonnée par le Dieu unique que nous connaissons, que nous appelons Nzambiapungu. Et dans la réalité ésotérique, par exemple, chez le Michogo, lorsqu'il s'agit de l'initiation Omwiri, lorsqu'il s'agit de l'initiation Obwiti, lorsqu'il s'agit de tous les rites initiatiques, on va toujours dire Nzambi. Et vous allez remarquer, à part le terme de dire Nzambi, on va également dire Nzambiapungu. Npongo, c'est-à-dire le Dieu puissant, le Dieu grand. Chez le Banzabi, vous allez entendre Nzambiapungu. Chez le Michogo, vous allez encore entendre aussi Nzambiapungu. Nzambiapungu. Toutes ces désignations, ce sont des désignations qui ramènent à comprendre l'identité de ce Dieu unique. Il est certes désigné par plusieurs appellations, mais il reste le même. Il ne change pas. Je vais maintenant vous laisser avec un extrait d'un des grands maîtres traditionnels du Gabon qu'on appelle Vikos Ekondo, qui est aussi considéré au Gabon comme étant le père, le créateur, le fondateur de la théorie du Tandima. Il va nous dire à tous comment est-ce qu'on désigne le Dieu puissant, le Dieu du ciel dans la réalité ancestrale, la réalité ésotérique. Le bouilleté n'est pas de l'animisme parce qu'il n'explique pas les phénomènes de la nature en donnant une âme à toutes choses. Mais on met toujours Dieu. Zambiapungu. Zambiapungu. C'est toujours Dieu qui est au centre de tout. C'est le créateur de l'univers. Celui qui a créé tout ce qui est Angla. Donc nous mettons Dieu au centre de tout. C'est pourquoi nous ne prions pas. Tous les autres objets que nous utilisons, c'est toujours comme un médium intermédiaire et non comme des divinités. Donc c'est Dieu Mwanga, Zambiapungu, Amakana, Benangongu, Netetiamyundu. Quand vous venez au monde, la première des choses, il y a l'eau. Il y a le feu. Il y a le souffle de la vie. Parce que quand Dieu avait pris la terre, c'est pour donner, il a fait donner la forme à quelque chose et il a pris la feuille Odiochia et donné le souffle de la vie. Donc il y a les quatre éléments. Il y a l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc, au terme de cette affirmation, vous comprenez clairement que nos ancêtres n'adoraient pas des idoles. Ils n'adoraient pas des reliques. Ils avaient un rapport personnel avec ces reliques. Ils avaient un rapport avec tout ce qui était amulette. Mais ces amulettes avaient un rôle bien défini. Ça pouvait être pour la chasse. Certains autres pouvaient être pour la protection de la famille. D'autres pouvaient être pour la fertilité. Certains autres pouvaient être des fétiches pour permettre de dompter les animaux sauvages. Et j'en passe. Il y avait tellement de savoir-faire, tellement de savoir-être qui étaient dispensés dans la connaissance du monde et dans la connaissance du cosmos qui fait que les Africains étaient très attachés aux objets et aux représentations. Mais l'attachement à ces objets et à ces représentations ne signifie pas que ces peuples adoraient des idoles, adoraient des reliques. Par contre, quand la religion coloniale est arrivée, c'est-à-dire le christianisme qui est une pensée colonialiste et coloniale est arrivée, elle nous a fait croire qu'il fallait qu'on abandonna nos reliques, qu'on abandonna tout ce qui nous permettait de comprendre la société, comprendre le monde et être attachés aux valeurs. Alors, dès que la religion a réussi à nous déposséder de ça, c'est à partir de ce moment qu'est arrivée la pratique du culte chrétien qui aujourd'hui, on parle le dimanche, on parle le mercredi, on parle le vendredi. Mais en réalité, c'était nos ancêtres. Ce n'est pas parce qu'ils ne partaient pas à l'église, ce n'est pas parce qu'ils n'allaient pas se rassembler dans un endroit pour aller prier, qu'ils n'adoraient pas Dieu. Ils adoraient bel et bien Dieu. Sauf que le rapport à la divinité était un rapport qui était différent. Ce rapport était simplement de dire qu'on consultait Dieu à des moments précis, à des moments de trouble, à des moments où les choses étaient difficiles à résoudre du point de vue humain. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les générations de nos ancêtres étaient beaucoup plus travailleuses que les générations actuelles. Aujourd'hui, plus on va à l'église, moins on devient travailleur, plus on ne devient pas reçu. Et donc, c'est ce qui fait que notre continent ne se développe pas, notre environnement ne se développe pas. Non pas parce que nous ne consultons plus les ancêtres, mais parce que simplement nous avons abandonné le travail. Il faut comprendre que le christianisme fait partie des grands outils du capitalisme pour pouvoir imposer la pensée occidentale dans les pays du Sud. Et donc, avec le capitalisme, il y a non seulement eu la religion, mais il y a eu aussi la politique. Combien de personnes aujourd'hui préfèrent passer des journées à s'intéresser à la chose politique, à discuter de politique, à discuter des débats où telle chose n'est pas développée au lieu d'aller sur le terrain pour pouvoir se mettre à travailler, pour pouvoir se mettre à transformer les choses. Et donc, je vais récapituler le fond de ma pensée. Le but de cette vidéo était simplement de dire que tous les Africains n'adoraient pas seulement les idoles ou le culte des ancêtres. Je ne sais pas pour les autres bantous, mais pour ceux que je connais dans la zone du bassin du Congo, notamment au Gabon, au Congo et dans la région des fleuves au Goué et fleuve Congo, ce que je sais, c'est que les peuples qui habitent ces régions-là étaient des peuples qui avaient un rapport privilégié à la divinité suprême qui est le Dieu unique, le seul et le véritable. Ils avaient également des rapports avec les ancêtres pour les consulter dans des moments précis et dans des moments difficiles. Mais c'était des peuples travailleurs qui avaient une certaine conception et une vision du monde qui les attachaient à des valeurs où ils avaient des représentations pour représenter la fertilité, pour représenter tout ce qui compose le monde des vivants. Ça ne signifie en rien que ces peuples n'avaient pas connaissance du Dieu unique et du monothéisme. Le monothéisme n'est pas arrivé en Afrique avec la colonisation s'il vous plaît. Dans nos langues, dans nos cultures, dans nos traditions orales, on retrouve les traces de l'adoration d'un Dieu unique, d'un Dieu suprême. Les colons ne nous ont rien apporté en termes de connaissances et en termes de rapport à la divinité. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, penser que tous devront retourner au culte des ancêtres, c'est amener les gens à se pervertir et à pratiquer quelque chose qu'ils ne maîtrisent et qu'ils ne connaissent pas. Personnellement, j'ai grandi au village et je ne pense pas que ce que mon grand-père n'a pas fait, je dois le faire pour soi-disant retrouver mon identité, soi-disant retrouver ma culture. Quel que soit le livre que vous avez consulté, qui vous dit que tous les Africains pratiquaient le culte des ancêtres, personnellement, en tant que Bantou, en tant que Nzébi du Gabon, je m'inscris totalement en faux dans cette logique. La seule chose que je sais, c'est que moi, mon grand-père, il adorait un Dieu unique, seul et véritable. Maintenant, en ce qui concerne les choses concrètes, les choses terrestres, alors, il allait consulter certaines choses, il allait toucher certaines feuilles, il allait faire... Par exemple, quand quelqu'un était malade, on touchait une certaine feuille, on venait, on mélangeait avec une écorce et ensuite, on faisait boire à la personne et la personne guérissait. Lorsqu'il s'agissait de circonciler, par exemple, les enfants au village, on nous circoncisait et ensuite, pour soigner, on n'avait pas besoin de bétadine, on n'avait pas besoin de ceci, cela, on prenait une igname qu'on brûlait, on grattait et la cendre qu'on récoltait et le charbon, on mélangeait et ensuite, on soignait une blessure avec et la blessure guérissait au bout d'une à deux semaines. Donc, c'est pour dire que l'ensemble des savoir-faire et des savoir-être ne signifie pas que les peuples qui pratiquent ces savoirs et ces connaissances étaient directement en train d'adorer les ancêtres. Chez les peuples nzébis, on n'adore pas les morts. Chez les peuples nzébis, on n'adore pas les personnes qui sont décédées. Par contre, on les consulte lorsqu'il y a des moments d'urgence. Et pour terminer cette vidéo, le plus important pour nous, c'est de connaître qui nous sommes, d'où nous venons et de repartir à nos valeurs pour pouvoir garder notre identité telle qu'elle nous a été transmise par nos ancêtres. Et donc, je termine en disant que l'enzébis adore un seul Dieu qui s'appelle Si cette vidéo vous a donc permis de comprendre quelque chose en ce qui concerne le culte des ancêtres et en ce qui concerne aussi l'adoration du Dieu unique et véritable, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Dites-moi dans votre langue quelle est la désignation par laquelle on appelle Dieu. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. On se retrouve très bientôt pour de prochains contenus très enrichissants. En attendant, je vous laisse donner vos avis dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. On partage, on like et on s'abonne. Allez, ciao !